Si tu penses que tu sais déjà tout, que tu n'as pas besoin de lire de livres, tu ne vas pas trouver ce que je te dis pertinent. Tu vas te dire que je n'ai pas besoin d'apprendre l'anglais. Maintenant, tu vas me dire que j'ai envie d'apprendre l'anglais aussi, j'ai compris ce que tu dis, mais l'anglais, comment je fais, c'est chaud. Dis-toi, je suis parti de zéro. À l'école, j'étais nul. Je suis parti vraiment de pratiquement zéro. Après, j'étais à l'école, j'ai quelques notions comme ça, mais je n'avais pas la moyenne en anglais. Comment j'ai fait ? Ce que j'ai fait, c'est déjà premièrement, j'ai regardé des séries. Je regardais Friends tous les jours à peu près. Concrètement, je n'ai pas vu vraiment de résultats. J'ai regardé peut-être un épisode tous les jours pendant un an peut-être. Je n'ai pas vraiment vu de résultats. J'ai évolué par rapport à ça, mais je n'ai pas vraiment vu. Tout le monde me dit, regardez des séries américaines, mais moi, je l'ai fait et je n'ai pas vraiment vu le résultat. Je pense que c'est intéressant si jamais tu regardes la série et en même temps, tu t'arrêtes et tu reprends un mot, tu notes les mots que tu ne connais pas, etc. Ou après, tu le re-regardes une deuxième fois le même épisode pour pouvoir voir si jamais tu entends le mot, etc. Mais ce n'est pas juste que tu mets la série, ça tourne et tu parles anglais après, tu comprends l'anglais. En tout cas, moi, ça ne l'a pas fait. Après, j'avais pris des programmes un peu sur internet, des trucs où en 60 jours, tu deviens bilingue et tout comme ça. Ça, j'avais pris ça. Franchement, ça ne m'avait pas non plus… Je pense que ça m'a aidé un petit peu, mais en tout cas, je n'étais pas bilingue. Ça, c'est sûr et certain. Bilingue, en fait, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Ce n'est pas vrai. Les gens qui te disent, tu vas six mois, tu parles anglais. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas la même notion de bilingue. Bilingue, c'est vraiment quand tu es à l'aise en français et en anglais. De la même manière en français qu'en anglais. Donc là où vraiment, je vais te partager maintenant ce qui a fonctionné pour moi. C'est la première chose. Là où j'ai vraiment progressé, j'ai fait un bon là en deux ans. Oui, c'est ça en deux ans. C'est que premièrement, j'ai pris un professeur. Un professeur, j'ai investi dans un professeur. On faisait des vidéos par Skype et on parlait, tu vois. Parce que je me suis dit, il vaut mieux que j'ai quelqu'un avec qui parler. Donc, on a parlé. Donc, on parlait. C'était un professeur. On parlait que en anglais. Je devais répondre en anglais. Je devais machin. Donc, au début, tu galères, tu transpires et tout. Mais c'est bon. Ça veut dire que tu es hors de ta zone de confort et que ça veut dire que tu progresses, tu vois. Donc, au début, j'ai fait ça pendant un an, je crois, un an et demi même. Et après, je suis parti en immersion. Et c'est vraiment à force de discuter avec les gens que là, j'ai progressé. Vraiment se forcer à discuter. Tu sais, au début, je lâchais des mots comme ça au hasard, bam, bam. Mais voilà, au moins, je n'avais pas peur de parler et ça me permettait de progresser. Donc, OK. Donc, vraiment, là où j'ai commencé à progresser, c'est quand j'ai pris mon professeur, là, par Skype. Ce n'était même pas beaucoup. C'est une heure. Je crois que c'est une heure par semaine. Mais déjà, juste ça, j'avais fait déjà grave des progrès, tu vois. OK. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, les gars, si jamais vous ne parlez pas anglais, si tu veux être un leader, dis-toi qu'il faut que tu parles anglais. OK. Si tu ne cherches pas à comprendre, il faut que tu y ailles. OK. Donc, c'est simple, trop réfléchir, les gars. Tu sais ce qu'il faut faire, tu avances. OK. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un petit « j'aime » ou un « j'aime pas ». Si jamais tu as un radio, on ne comprend pas pourquoi. Mets-moi si jamais toi, tu parles déjà anglais. Tu as jamais bien savoir s'il y en a qui parlent déjà anglais ou si jamais il y en a qui ne parle pas anglais. Qui est-ce qui parle anglais, qui est-ce qui parle pas anglais ? Dis-moi ça en commentaire. OK. Maintenant, si jamais tu es intéressé pour pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager comme je le fais, par exemple, aujourd'hui, je suis à Miami et tu es moins lancé dans un business en ligne, même si tu n'as pas d'idées business et même si tu ne connais rien sur Internet, je partage avec toi dans une formation offerte, une formation qui va te permettre de pouvoir créer ton business en ligne. OK. Donc, on part de zéro. Vraiment, si tu es débutant, c'est parfait pour toi. OK. Et même si tu n'es pas débutant, il y a des choses que tu vas apprendre. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise, que ce soit dans la santé, dans les relations hommes-femmes, tu vois, je ne sais pas moi, récupérer l'ex, tout ça, surmonter sa rupture amoureuse, etc. Ou tout ce qui est dans le business, ça veut dire que tu es bon dans le market digital, tu sais comment investir dans l'immobilier, tu sais comment faire gros sur un compte Instagram, tu sais comment faire gros sur YouTube, tu sais comment donner plus de visibilité aux entreprises. Tout ce qui est lié au business, tu sais comment trader, tout ce qui est lié au business, tout ce que tu peux apporter comme plus-value à un business, tu es copywriting, copywriter plutôt. Voilà. Tout ce qui est lié à ça, les gars, là, je vous invite les gars, il faut vraiment que vous y allez. Il faut que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour accéder à la masterclass où je partage avec toi exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients qui leur ont permis de faire 4 à 6 000 dollars en un mois, 6 000 en deux semaines, 10 000 en un mois. OK. Tu as tous les témoignages dans la barre « i » comme info. Donc, arrête de bégayer. Je sais que ça fait déjà plusieurs fois que tu entends cet appel à l'action et je ne comprends pas pourquoi je ne passe pas à l'action. À un moment donné, les gars, c'est offert. Il faut arrêter de bégayer, tu vois. Dans tous les cas, tu ne parleras pas de ton temps, ça c'est sûr et certain. Je vais vraiment te montrer comment, à part de toute ton expertise, créer un business qui va te rapporter au moins 5 chiffres par mois. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada